voilà bon bah salut alors qu'est ce que c'est que c'est bon on ne plaît pas que je vous avais laissé un bon ben voilà on continue on va bientôt récupérer le gant là j'ai continué un peu ou putain ça je savais pas que ça nous est tombé j'ai continué un peu de mon côté comme ça enfin j'ai déjà fait le jeu mais je me rappelle pas par coeur donc j'ai continué un peu pour voir si j'avais pas perdu la main apparemment je me rappelle bien de par là où il faut passer je ne suis pas trompé par contre là j'ai un peu mal joué puisque vu ma vie voilà les deux momies à les voir sont pas mal résistants voilà je vais cropper quatre fois et s'il nous touche il nous enlève un coeur d'un coup là voilà la carte il n'y a qu'un seul étage je vois pas trop à quoi ça ressemble une espèce de tête de ouais on pourrait dire une tête de dinosaure qui regarde vers la droite de profil avec l'oeil au milieu pour l'imagination tout les coups ils ont fait ça au pif bon c'est sûr voilà Ah ? Et voilà. Les magnétogans. Vous allez voir, ils sont assez sympas. Comme je vous l'ai dit, ils permettent de repousser, d'attirer... Non. Merde. De repousser ou d'attirer le métal. J'aime pas ces fleurs, là. Elles sont chiantes. Enfin, je rappelle ça des fleurs. C'est un peu des pots de fleurs vivants, mais... Oh ! C'est bon, là. Ça, c'est nous... Je vais vous montrer ce que ça fait. Ça nous arrive pas de... De vie, mais ça nous empêche d'utiliser notre épée, après. Bon, là, on peut, maintenant. Bon, maintenant... Hop ! On utilise une bombe. Alors, là, il nous faut le bouclier et la plume. Parce que les espèces de petits dragons qui nous crachent des trucs, là. Ça, ça y est que dans Cizans, aussi. C'est le petit monstre. Donc, là, vous allez voir... La statue de gauche fait l'inverse de la statue de droite. Donc, il faut la pousser jusqu'au bouton. Vous le voyez. Donc, c'est ultra simple. Là, encore pareil dans Ages. Il faut bloquer l'autre statue pour pas que l'autre bouge en même temps, etc. Alors que là, tout simplement... Voilà. Tout compte. Trop simple. Alors là... Il m'a omis bien passé pour nous emmerder. Voilà. Petit coffre. Vous voyez, hein, c'est pas trop dur. Là, pour être perdu dans ce donjon, il faut faire exprès, quoi. Même moi, qui ai aucun sens d'orientation. Il n'y a qu'un étage, etc. Donc, c'est facile, quoi. Voilà, on peut leur enlever leur masque. Parce que sinon, ils sont invincibles, sauf sans les frappes de dos. Voilà. Là, la... Comment... La statue de hibou, elle nous dit... Rappelle-toi dans laquelle tu as tué les chevaliers, voilà. Bon, là, c'est des chevaliers, ça. J'ai apparemment qui est venu. Voilà. Donc là, vous voyez, des espèces de chevaliers, justement. On peut l'étuer dans n'importe quel ordre. Mais il faut se rappeler dans quelle ordre on les a tués. On peut l'étuer qu'avec des bombes. Vous allez voir. Tac. Là qu'on s'approche un peu trop. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'approcher des autres. Et si on a un cours de bombe, ben, on est mal, là. Putain, le con. Oh, non. Bon, là, il faut que je fasse gaffe à de pas l'étude, hein. On a un mauvais ordre. Ils sont chants, hein. Voilà. Il faut bien se rappeler où ils étaient avant, quoi. Putain, le con, le con, le con. Oh, bordel de merde. Putain de merde. Comment ça me cassait les couilles, là. Putain, oh. J'ai plus assez de bombes, là. Elle fait pas chier. Viens ici. Putain, j'ai pas autant de mal, d'habitude, hein. Putain, mais... Il me saoule. Viens là. Putain, non ! Mais c'est quoi cet enfer de mes couilles, là-haut ? Put... Chier ! Putain, l'enculé ! Putain, pardon, mais là, mais... Le batteur... Ça, c'est vraiment un truc de... De gros con, quoi. Putain, mais ça, c'est... Ça me fout les boules, ça, mais... Laisse tomber, quoi. Perde avec des conneries, pareil. Bon, de toute façon, il fallait que je retourne au début. Bon, comme ça, c'est fait. Donc, là, voilà. C'est un saloper de statue, là. C'est un saloper de statue, là. oui je me rappelle de ça il faut bien se coller au mur vous allez voir c'est assez chaud alors là si vous avez un anneau sable mouvant qui permet de ne pas glisser sur les sables mouvants, enfin sur les sols mouvants utilisez le parce que c'est le mouvant parce que là au début c'est pas chiant mais c'est ici que ça va faire chier on peut les tuer avec ça aussi vous vous rappelez de cet endroit je pense regardez où on est revenu juste à coder de ces putains de chevaliers de mes couilles enfin sérieux je n'ai jamais autant de mêle à l'étude ça va pas refaire pareil là parce que je vais m'énerver bon calme on va prendre notre temps voilà et de là alors est-ce qu'on pourrait pas les bloquer ou en ce comme ça par rapport il m'a mis pas donné de bon en plus bon on peut les tuer aussi avec le mouvant niveau 2 mais vu qu'on l'a pas encore ok c'est mort putain on peut oh j'y crois pas on peut les bloquer ah mais putain j'ai plus de bombe comment je fais maintenant avec ces conneries bon bah apparemment ils sont pas si dur à la tue que ça bon j'ai tué dans quel ordre les vins comme ça comme ça ouais non c'est pas comment j'ai fait putain oh yeah ça marche mon gars alors ça c'est énorme ça je le savais pas enfin découvrir un nouveau truc bon j'ai toujours essayé de les tuer avec les bombes donc en fait c'était pas la peine voilà faut se ramper dans quelle ordre on les a tués et ouvrir le coffre dans le même ordre ça on s'en fout mais voilà c'est pour la clé putain je me suis énervé pour rien en fait putain si j'avais su ça plus tôt euh ouais ok oh bah tranquille en fait bon bah faites pas la meilleure comment mais ça je dis ça ça se trouve vous avez même pas joué c'est vrai qu'en général quand on regarde les vidéos de quelqu'un on a pas envie de jouer au jeu parce qu'on connait déjà donc une fois qu'on a regardé les vidéos mais c'est une erreur il faut regarder enfin il faut y jouer voilà je sais pas comment je vais faire maintenant voilà oula alors est-ce que ça marche ouais merde j'ai peut-être pas dû passer par là en fait vous allez voir qu'il y a un donjon je crois que c'est le dernier où il y a de la glace on glisse on se prend des pics etc c'est bien chiant sauf on a l'anneau après ski j'adore les noms des anneaux tout voilà maintenant on peut passer par là sauf qu'il y a l'autre saloperie là je me demande si c'est à ce que ça a fait ah bah c'est bon si tu es tout seul comme un con j'ai déjà récupéré le coffre il est où le mini boss il y en a pas quoi voilà ça se fait comment on récupère l'autre coffre ah mais ça doit être la clé du boss voilà on a trois clés on est blindé ah bah le voilà oh non pas lui pas ce con sérieux c'est le seul mini basket dur du jeu mais il est bien chiant quoi je crois que je vais repeter un plomb putain le coup c'est le seul que j'ai eu de mal à battre de mini boss il est ultra imprévisible oh bah c'est pas de son scant ça va bon vu que j'ai dit que c'était le seul miniboss que j'avais du mal à vous imaginer les autres alors on va d'abord passer par là ça c'est mes ennemis préférés parce qu'ils nous donnent des faits alors ouais je vois ce qu'il faut faire si je me dépêche vraiment beaucoup j'aurai le temps de lire le don dans une seule vidéo alors qu'en plus je suis mort ça veut dire si le donjon et donc alors ils sont bien chants parce qu'à part quand ils se retournent voilà donc du coup je les attirer c'est loin ils sont bien chants ça c'est aussi des ennemis qu'il n'y a pas dans pas dans les guises ce qui est normal pour les bacs le camp magnétique ça dépend s'il ya marqué à ce point sur leur tête faut utiliser le truc inverse pour les attirer d'ailleurs je n'ai jamais ce que ça veut dire encore c'était un épée négative c'est peut-être déjà c'est peut-être déjà c'est bien chiant on va prendre la boule la m là-bas vous allez voir pourquoi bon bah c'est bientôt fini alors le coffre du boss c'est bizarre ça comment on fait pour le boss oh la clé du boss alors apparemment c'est ce coffre là-bas mais comment on l'atteint bah oui c'est non ça doit être pour l'escalier ici alors non ça c'est pour aller à la salle du boss je le trompe pas c'est pas pour la clé bon je vais tenter de toute façon je crois que j'aurai pas le temps là de non ouais là j'ai plus le temps de battre le boss donc là vous voyez on est toujours à fond pour le boss parce que de toute façon il y a des espèces de petits trucs là juste avant ouais c'est bien ce que je pensais faut retourner au début bon vous savez quoi on va se retrouver la prochaine fois pour la clé du boss je me tape le boss qui est qui est pas mal dur on va dire c'est pas du français mais bon puis après voilà quoi bon à la prochaine on va dire on va dire on va dire Sous-titrage FR ?